Qu'est-ce que tu peux souhaiter pour 2013 à celles et ceux qui vont voir cette vidéo ? Bon appétit ! Beaucoup de fou-rir sur Twitter. Beaucoup de faux-faux, beaucoup de followers, puisqu'il n'y a que ça qui compte. Moi je leur souhaite d'aller franchement sur les réseaux sociaux, parce qu'ils feront des rencontres étonnantes, et ils se rendront compte que tu sais, on fait toujours la frontière entre in real life et la vérité pour moi, ma vie virtuelle est comme ma vie vraie, comme on dit. Je trouve que c'est vraiment important de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas tous les jours. Donc je leur souhaite de faire de nouvelles rencontres sur les réseaux sociaux. Cabine 13, alors que du bonheur et une bonne baisse. Je leur souhaite une année 2013 très très riche, très très chouette, et puis surtout avec beaucoup de nouveautés high-tech, parce que ça va encore changer. Regardez bien vos téléviseurs, regardez bien les écrans, ils vont encore changer les places dans vos vies. Juste d'accomplir un rêve en 2013 qui leur est cher. C'est toujours la question un peu bancale, ou la réponse bancale souvent, du bonheur évidemment. Mais plus pour vivre un petit peu en étant le témoin des changements qu'on est en train de vivre nous en Grèce et en France aussi, d'une manière, d'une certaine façon, je leur souhaite une paix sociale, voilà. Qu'on soit en harmonie avec notre voisin, avec l'autre qui est différent. Il y a les belliqueux et puis il y a ceux qui veulent qu'on continue à vivre ensemble, quel que soit le dossier, le degré et la vibration de partage. Donc je dirais, voilà, pas peace and love d'une manière un petit peu utopiste, mais calme le jeu quoi, calme le jour en 2013, ça ne vaut pas la peine.